donc à présent on va procéder à la mise en page cartographique donc la carte a été réalisée sur les formats A3 et à une échelle d'à peu près 1 sur 10 000 donc j'ai juste mis l'échelle graphique pour qu'au cas ou même au cas où vous n'avez pas d'imprimante A3 vous pouvez imprimer ça sur A4 et l'échelle sera valable ah oui parce que si je mets l'échelle numérique là il faudra obligatoirement imprimer les plans sur format A3 pour que l'échelle soit valable donc on va maintenant parce qu'il est en mode mise en page pour parce qu'il est en mode mise en page on a les deux modes arc map mode données et mode mise en page donc là je suis en mode mise en page je vais soit faire un clic droit mise en page et configuration de l'impression ou bien j'ai choisi mon format de papier c'est tout d'abord l'imprimante pdf créateur j'ai choisi pdf créateur ou bien microsoft 1 xps document writer donc vous choisissez n'importe quel imprimante dans laquelle vous pouvez avoir des formats A3 donc la carte si vous remarquez elle a été réalisée en mode paysage donc vous choisissez ici paysage oui c'est la première méthode là que vous avez fait c'est plus simple clic droit voilà c'est la même chose c'est un raccourci alors moi je vous donne juste les comment dire les principales méthodes quoi et ici vous choisissez mettre à l'échelle les éléments de la paix il faut cocher ça toujours utiliser les paramètres du format du format d'impression c'est bon donc si vous avez des imprimantes virtuelles comme pdf créateur ou bien fox et rida pdf printer ou bien les microsoft xps documenter ou et ça c'est la même chose parce qu'après de toute façon vous allez exporter l'image au format d'image ou bien au format pdf c'est bon donc voilà je prends celui-ci c'est que c'est que sur chacun de vos ordinateurs vous devrez avoir ça donc j'ai fait ok voilà ma feuille on est d'accord donc si je regarde bien ma carte a été centrée sur la mare donc ma carte a été centrée sur la mare donc je vais faire un clic droit sur la mare et je fais zoomer sur la couche quand je fais zoomer sur la couche maintenant je vais définir mon échelle j'ai défini mon échelle donc c'est 1 sur 1 sur 10 000 et je fais entrer donc là vous voyez que comment dirais-je la carte elle vient c'est centré exactement sur les papiers et à l'échelle de 1 sur 10 000 et là maintenant je viens dans les propriétés de mon bloc de données pour définir mon échelle des références mon échelle des références anglais général et là j'ai choisi l'échelle courante ou bien j'ai choisi 1 sur 10 000 au cas où ça fait partie de la liste de toute façon l'échelle courante c'est 1 sur 10 000 voilà mon échelle courante c'est bon j'ai défini l'échelle courante maintenant je vais essayer de récadrer ma carte sur les papiers parce que je vois que là il y a un emplacement où il faut mettre les titres et ici là où mettre les métadones la légende et les métadones on est d'accord donc je vais prendre la carte et je vais la réduire je vais la réduire de ses côtés et je la réduis également de ses côtés pour pouvoir écrire les titres c'est bon pour écrire les titres et le reste des informations ben là je vais faire clic droit sur ma zoomer sur la bouche on est d'accord et je reviens encore sur mon échelle des références c'est 1 sur 10 000 voilà donc je peux m'assurer par exemple de de montrer l'intégralité du village voilà donc en prenant bien sûr ce bouton là parce que quand vous êtes en mode mise en page voilà la boîte d'outils avec laquelle il faut interagir au cas où vous manipulez la feuille donc si ce sont les données vous manipulez maintenant avec cette cette barre d'outils là donc là j'ai cadré ma carte sur et la mare et les villages des baboules voilà les quelques couleurs de passage et les pistes et là je vois que comment ma carrière de sable apparaît voilà donc maintenant je vais procéder au quadrillage je vais mettre mon quadrillage donc si vous remarquez c'est un quadrillage qui a été fait avec les coordonnées géographiques avec un intervalle de combien de combien l'intervalle est de combien 8 degrés 35 minutes et 30 secondes ensuite 8 degrés 36 minutes ça veut dire que c'est l'intervalle est de 30 secondes donc je vais venir je double clic sur couche quadrillage nouveau quadrillage diviser la carte en fonction des méridiens et parallèles je fais suivant maintenant si j'ai remarqué ici j'ai des petits plus pas des traits donc c'est fait que donc ici je vais choisir gradation et étiquette au lieu de gratifier les étiquettes voilà les plus j'ai choisi mon intervalle c'est 30 secondes ça m'a été déjà proposé par défaut le long de latitude et long de longitude donc j'ai fait suivant suivant ici je fais placer une bordure à l'extérieur du quadrillage la bordure là je peux choisir la couleur noire et lui donner l'épaisseur de 1,5 par exemple voilà et j'ai fait terminer maintenant j'applique donc voilà mon quadrillage comment il se présente avec les différentes gradations mais elles sont petites et si j'ai remarqué ici j'ai des étiquettes qui sont horizontales alors que sur ma carte on me propose des étiquettes des étiquettes verticales donc je vais allumer les propriétés de mon quadrillage je vais ici au niveau des étiquettes étiquettes verticales à gauche et à droite j'applique 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 et regardez le résultat des étiquettes des verticales c'est bon mais là c'est des étiquettes là si j'ai remarqué ici elles ont des détails qui sont quand même raisonnables donc il faut augmenter leur taille donc je reviens toujours dans les propriétés l'articule au niveau des étiquettes maintenant je vais choisir la taille 10 par exemple la taille 10 c'est bon maintenant les décalages les décalages de cette étiquette j'ai remarqué ici bon c'est un décalage qui est plus ou moins raisonnable ça veut dire en fait entre la ligne ici et l'écriture c'est un décalage je peux choisir par exemple un décalage de 4 c'est bon maintenant au niveau des axes donc ici le petit trait là que vous avez ici donc je peux choisir par exemple 3 au lieu de 5 qui me sont proposés déjà ici par défaut et je prends 3 et j'applique et j'applique c'est bon donc là j'ai un peu réduit l'envergure ou bien la portée de ces écritures j'ai augmenté leur taille maintenant je vais recadrer ma carte et maintenant je vais réduire les cadres pour ramener l'ensemble des cadres dans la feuille parce que si je les laisser comme ça en imprimant ces cadres va dépendre de la feuille donc ce n'est pas visible donc en faisant ça maintenant je recadre pour ramener l'ensemble au niveau de ma feuille voilà donc quand j'ai fait si je fais 1 sur 1 donc là j'ai déjà une idée ce qui sera le contour de ma carte voilà c'est que j'aurai comme résultat donc afin d'avoir assez d'espace pour présenter la légende donc je peux encore réduire ces cadres là mais d'accord afin d'avoir assez d'espace pour présenter la légende donc je peux zoomer je peux zoomer donc pour réduire voilà un peu ok d'accord nous on est là en train de travailler oui je suis les choses là ok d'accord donc voilà donc je peux encore démonter un peu voilà c'est bon donc on a bien cadré la carte on peut déjà l'explorer voilà donc maintenant je vais commencer à mettre les informations qui doit figurer sur la carte donc je vais mettre mon titre inséré du texte sinon normalement il y a une fonction pour insérer les titres mais nous on va insérer du texte voilà donc je vais mettre quel titre on a proposé pour la carte plein de lamard de baboul donc je viens ici j'écris voici mon texte je peux le ramener ici j'écris plein de lamard de baboul et là je peux augmenter la taille en changeant les symboles je vais prendre par exemple la taille 16 en gras je vais souligner comme c'est le titre de ma carte donc je peux encore augmenter la taille pour l'amener peut-être à 18 voilà donc je place mon titre maintenant je vais ajouter ma légende donc je fais insérer légende donc par exemple je vois que je n'ai pas de données sur les axes des couleurs des passages donc je vais les éliminer de ma légende c'est bon donc je vais laisser les autres éléments je fais suivant voilà légende donc je vais réduire la taille pour que la légende apparaisse à la taille 14 en gras maintenant je peux faire une légende sans bordure sans bordure comme ici aussi la légende n'a pas de bordure l'arrière plan je choisis les plans donc là j'ai fait terminer donc ma légende elle est là elle est ajoutée mais elle apparaît en elle est verticale alors qu'ici on m'a proposé une légende qui est comment ? qui est horizontale donc je vais maintenant classer les différents éléments de la légende donc je peux choisir plusieurs colonnes donc si je remarque ici on a combien de colonnes ? 1, 2, 3, 4, 5 colonnes donc la première colonne contient les éléments arbres isolés, carrières de sable et bus donc je vais déjà commencer par les classer je double clic sur ma légende donc je regarde ici arbres isolés, carrières de sable et bus arbres isolés, je les ramène carrément en haut donc carrières de sable, carrières de sable elle est là donc je la fais descendre et bus voilà, ouvrage hydraulique c'est ouvrage hydraulique qui est la bus donc on peut les renommer après dans la deuxième colonne qu'est-ce qu'on a ? point d'abreuvement, point d'abreuvement et ravin donc ici point d'évaccination, point d'abreuvement et ravin ensuite dans la troisième colonne on a la route et la piste donc on a les routes et la piste donc maintenant route, piste oui, route et piste maintenant la quatrième colonne qu'est-ce qu'on a ? couleur de passage, village et jardin donc couleur de passage couleur de passage village et jardin voilà, après il y a la mare et la zone boisée c'est bon ? voilà, donc j'applique maintenant je vais venir au niveau des éléments éléments donc arrivé au niveau de point d'abreuvement vaccination, j'ai fait placer dans une nouvelle colonne et voilà le résultat, c'est que ça va donner donc là j'ai déjà les trois premiers éléments qui sont dans une colonne maintenant à partir de route aussi je vais faire placer dans une nouvelle colonne route placer dans une nouvelle colonne ensuite à partir de couleur de passage je vais faire aussi placer dans une nouvelle colonne couloir de passage placer dans une nouvelle colonne marre placer dans une nouvelle colonne et j'applique voilà, à présent j'ai mes différents éléments maintenant au niveau au lieu du horaire hydraulique donc nous on va renommer ça pour écrire bus voilà on écrit bus maintenant au niveau du tracé l'ancien tracé de la RN1 donc ici on remarque que il y a RN1 qui est au-dessus après il y a ancien tracé après piste donc je reviens ici dans les les propriétés du bloc de données de la bouche donc symbologie maintenant je remonte ça voilà maintenant je reviens au niveau de la légende je vois qu'ici il y a RN1 ancien tracé et piste alors qu'ici ce qui m'a été proposé par défaut il y a route note de la route ainsi de suite donc je vais éliminer ces deux premières lignes là comment les éliminer je reviens ici dans les propriétés de la légende donc je prends route still oui route still et maintenant je choisis seulement étiquette voilà le résultat et j'applique voilà le résultat donc maintenant au niveau de au niveau de la mare donc qu'est-ce qui m'a été proposé l'imageur et limite d'eau donc je vois qu'ici c'est la limite au 3 février qui doit être donc limite d'eau donc je vais renommer limite limite d'eau et ici c'est les lignes majeures et je dois éliminer ces deux lignes marques et types de limites donc je fais comme ça donc je reviens dans les propriétés de la légende bonjour donc au niveau de mare style là aussi j'ai choisi seulement étiquette voilà donc ma légende est femme prête elle est là si je veux je peux l'agrandir pour qu'elle occupe assez d'espace voilà ça reste la source hein voilà maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à ajouter la source la source donc les logos de l'université des enders je vais les prendre ici logo i-z je les place comme ça maintenant qu'est-ce qu'il faut écrire comme information source levée donc là je vais copier si je veux je peux copier tout simplement ça bon en espérant que ça va être vraiment copié donc là j'ai fait insérer texte je prends mon texte je l'amène ici je double clique et je colle mes écritures voilà heureusement donc là maintenant vous n'aurez qu'à écrire les noms des groupes nom prénom de chaque membre du groupe voilà ainsi que voilà donc encadré par donc l'enseignant responsable du module voilà et maintenant vous allez placer les métadonnées ici donc on va maintenant encadrer l'ensemble donc tout d'abord si vous avez remarqué ici j'ai choisi c'est ariel narrow ça veut dire ariel c'est un peu comment dirais-je à l'essayer et en italique donc je vais prendre symbole donc je prends la taille 8 italique et j'aligne mes écritures où à gauche ou à droite les écritures sont alignées à gauche donc je fais aligner à gauche voilà ce que je vais avoir les logos je peux les réduire encore hein l'affiché ici ça si je veux je peux augmenter la taille encore je vais l'amener peut-être à 9 ou bien à 10 taille 9 je pense que c'est déjà c'est déjà bon les logos on peut les repositionner comme ça voilà maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à ajouter l'orientation il nous reste l'orientation et l'échelle il nous reste l'orientation et l'échelle c'est bon donc maintenant on va ajouter l'orientation et l'échelle vous pouvez insérer une orientation donc vous venez flèche du nord l'orientation du nord là vous choisissez celle qui vous plaît par exemple on peut prendre celle-ci voilà celle-là donc je la prends voilà j'ai la place là où je veux par exemple je peux la placer ici l'orientation ou bien ici voilà maintenant pour pour la l'échelle donc là je vois c'est une barre alternée qui est graduée à mètres donc jusqu'à 1000 mètres comment l'insérer donc je vais faire comme ça je zoom d'abord dans la zone je fais insérer barre d'échelle là je vais prendre la barre alternée 1 et je fais ok voilà ma barre mais l'unité qu'on me propose c'est les miles un mile fait combien de mètres c'est 1852 mètres donc là je vais choisir comme unité le mètre c'est bon donc j'ai choisi deux gradations ici deux gradations j'ai choisi le mètre tel que ça m'a été proposé voilà c'est les mètres et ici comme étiquette c'est quoi c'est toujours les mètres donc maintenant si je veux je peux prendre un arrière-plan un arrière-plan qui est un peu jaune voilà comme ça a été proposé aussi ici donc maintenant je peux étirer un peu pour avoir jusqu'à 1000 mètres voilà je la sélectionne je l'étire pour avoir les millimètres et voilà voilà si je veux ça je peux agrandir un peu voilà ma carte est finalisée plein de lamars voilà mon quadrillage voici ma légende voilà là ce sont les métadonnées c'est bon ok donc j'enregistre donc si je veux je peux ajouter comme information sur ma carte par exemple la superficie ou bien la situation de la superficie occupée par la mare pendant le jour où on a fait l'élever et en même temps la superficie du lit majeur donc par exemple ici je peux regarder dans ma table attributaire ouvrir la table attributaire donc le lit majeur a une superficie de combien elle a une superficie de 5 et voilà le lit majeur a une superficie de 219 hectares donc je peux faire ici insérer texte et je fais coller je copie ça là-bas je fais coller là je vais ajouter hectare ici art et ici centiaire hectare art et centiaire donc je peux modifier l'écriture je vais l'amener à 14 je la fais en gras voilà ici déjà je peux écrire superficie égale voilà la superficie du lit majeur elle est là la superficie maintenant du lac donc si je veux je peux insérer un nouveau texte donc pour les lacs la marque disons j'ai une superficie de combien allez comme cela j'ai une superficie de donc 58 hectares 16 art 62,52 centiaire voilà donc là je vais écrire superficie égale je change la taille donc 14 en gras voilà et j'amène ça ici donc je pense que c'est déjà intéressant comme information ce qu'on a présenté donc à présent on va exporter la carte on peut exporter la carte soit au format pdf ou bien au format jpeg ou bien au format adobe illustrator ça dépend de ce que vous voulez donc moi j'ai choisi par exemple le format pdf alaykoum salam ça s'est bien passé oui oui ça s'est bien passé ah oui donc siga ati 3 marque de baboule c'est bon donc maintenant vous mettez groupe numéro vous donnez le numéro de votre groupe voilà numéro 1 par exemple et j'applique donc voici le résultat de l'export c'est un fichier pdf il est là c'est bon voilà donc je peux aussi l'exporter au format image jpeg je fais exporter exporter fichier exporter je choisis le format jpeg là il faut choisir une résolution raisonnable je choisis 600 points par pouce dpi donc ici c'est toujours groupe numéro 1 groupe numéro 1 et je fais enregistrer donc là aussi je vais obtenir une image qui contient ma carte donc je n'ai rien que à la soumettre soumettre pour impression voici mon image voilà « C'est parti.